La page décide sur son centre qui frappe, et c'est bloqué, ESAE qualifié, historique, le Bénin, l'ESAE, l'ESAE football club l'a fait. Un exploit retentissant, une qualification historique, ESAE a mis tout le monde d'accord au bout d'une soirée inoubliable. Le club des universitaires devenu le temps de match, la grosse attraction, communie avec le stade René Pleuven, point de ralliement de tous les férus du football, même ceux venus du septentrion. A ce moment, ESAE n'est plus un quelconque club de l'élite, mais un ambassadeur béninois, donc un enfant chéri, si beau qu'il s'attire l'attention, les soins et le soutien des responsables des instances fêtières du football béninois, des autorités politico-administratives et même des étudiants qui ont pris d'assaut les tribunes. L'école supérieure dont le club porte le nom a sans doute fermé ses portes pour une opération, tous au stade, derrière ESAE FC. La première sortie des deux adversaires sur la pelouse s'effectue pour les échauffements. Après quelques minutes d'exercice, retour au vestiaire pour les derniers réglages avant le moment de vérité. On aurait cru que la concentration serait à son comble, mais non, le vestiaire d'ESAE est ambiancé. Le groupe s'en remet à Dieu, qu'il invoque d'ailleurs dans la louange. Le groupe s'en remet à Dieu. Alfred Lincoln lâche la petite danse. Les joueurs 2AE ont trouvé la formule pour vaincre le stress de ce match piège. L'ambiance du vestiaire n'emballe par Ishabio, le coach 2AE, resté concentré sur l'épreuve qu'il attend, tient son discours et donne les dernières consignes assez claires. Quand il y a une faute, il faut être présent. Quand il y a une faute, il faut que quelqu'un soit sur le ballon. Est-ce que c'est compris ? Parce qu'il n'attend pas pour vous placer avant de jouer. Soyez vigilants, les gars. Ok ? Dernier acte avant de regagner la pelouse, le scénario du match est confié à Dieu. Seigneur, nous te remercions. Infiniment merci de nous avoir amenés jusqu'à ce niveau. Nous n'avions rien fait sans toi. Tu es au centre de tout ce que nous avons pu accomplir jusque-là. Seigneur, c'est le dernier rempart. Nous te demandons de bien vouloir nous assister tout en chacun de nous ici présent afin que la positivité nous accompagne tout au long de ce match. Seigneur, vous soyez sain, vous soyez miséricordieux. Que nos pensées soient l'image de nos gestes sur le terrain. Seigneur, que nous concrétisons les occasions que vous allez nous présenter. Car vous soyez sain, vous soyez miséricordieux. Au nom du Père, trois fois sain, nous avons prié. Amen. Euse à eux et Génération Foot sont enfin sur la pelouse pour 90 minutes d'explications voire plus. Moment choisi par Richard Biot, le futur héros de la soirée, pour faire ses civilités à son homologue sénégalais. Une image forte et un geste plein de chaleur qui cache l'enjeu de la rencontre. Le match va être lancé, mais le soutien à Euse à eux se multiplie avec l'arrivée de Michel Dussuie, sélectionneur national. Le technicien français va s'installer, calpin à la main, pour ses notes. Pendant ce temps, son agent Moussa Latounji se délecte du match dans la discrétion, loin de la foule. Sur l'aire de jeu, Euse à eux allume la première mèche et dans les tribunes, les décibels montent. Moussa Latounji Superbe ambiance plombée par le but sénégalais. L'ouverture du score des visiteurs sème le doute. L'angoisse gagne les cœurs et l'inquiétude se lie sur les visages. Les supporters s'imaginent le pire. L'idée de voir compromis le riche parcours 2 à eux est insoutenable. Les prières se multiplient, on égrène d'ailleurs les chapelets. Au vestiaire à la mi-temps, un autre soutien. Vizy Touré s'invite et prend la parole. Mieux encore, quand vous avez la balle, vous ne savez pas qu'il faut jouer l'un à côté de l'autre. C'est comme ça que vous jouez d'habitude. La possession, développez la phase de jeu. Allez au vide, riez ! On se trouve riez, ce n'est pas possible les gars. C'est une ronte. Alors c'est quoi ? Vous voulez gagner le match ? Vous voulez vous qualifier ou pas ? Nous on est là pour ça. Alors vous gâtez de l'argent. Il y a de l'argent à gagner les armes. Il y a de l'argent à gagner. Qu'est-ce que vous faites comme ça ? Vous ne jouez pas. Et vous courez tout le temps. Après vous êtes fatigué. Tout le monde est fatigué. Hé chef, vous êtes en milieu de terrain et vous jouez comme ça. Mais jouez l'un à côté de l'autre. Et quand vous récupérez la balle maintenant, vous ne vous retrouvez maintenant plus pour progresser. Ce n'est pas possible. Richard Biot, à son tour, va replacer les pions et annonce des changements pour inverser la tendance en seconde partie. Jouez la paix au ventre. Évitez de jouer la paix au ventre. Évitez de jouer train à main. Non. Les B et Beno, vous êtes de grands milieux de terrain. Comme il a dit ici, vous prenez le ballon. Cherchez à jouer. Mais là, vous pouvez vous projeter sur les côtés quand vous voyez vos excentrées parties. Quand vous constatez qu'un de vos excentrées est parti, allez, vous pouvez le chercher. Et maintenant que vous le cherchez, vous devez l'accompagner. Et comme il a dit, vous devez jouer les uns à côté des autres. J'ai l'impression que vous jouez la paix au ventre. Vous n'avez pas joué comme ça à Dakar. Non, 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 non. Loin de là. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas joué comme ça à Dakar. Donc, lâchez-vous. Jouez sans pression et vous allez voir, ça va venir. On va changer notre dispositif. Parce que tout à l'heure, Paris va sortir. Je vais faire venir Manuel qui va jouer avec deux avants et quatre lieux de terrain, quatre défenseurs. ESAE et Génération Foutre retrouvent un public déjà impatient de vivre la seconde mi-temps avec le même enthousiasme. Du suspense dans la rencontre, c'est jusqu'au bout. Finalement, c'est une séance de tirs au but qui délivrera les nerfs suffisamment éprouvés jusqu'à la dernière seconde. Là, les supporters vont traverser toutes les émotions. Pour certains, un dernier moment d'union sacré dans la prière autour d'ESAE. Pour d'autres, impossible de supporter l'épreuve dernière. On tourne d'où à la pelouse jusqu'au dernier tir où le stade va exulter. ESAE vient de réaliser l'incroyable Génération Foutre est à terre. Les universitaires font leur tour d'honneur, salué par un public devenu plus qu'admiratif, le ministre des Sports Oswald Omecky en premier. L'euphorie est au comble dans l'ensemble du stade. Chacun fête la victoire à sa manière. C'est là la folle soirée de foot dont le public sportif béninois se souviendra toujours. Coup d'essai, coup de maître, ESAE, le bébé né avec des dents. Coup d'essai, c'est parti. Sous-titrage FR ?